Je m'appelle Rita Baga, je suis une artiste française et j'habite à Paris. Mais durant le confinement dû à la pandémie, je suis amine orque en Espagne. J'ai commencé à travailler sur des tâches d'encre, de chine et de café. Ma pratique quotidienne est devenue une longue série d'encre. Elle se déroule en deux temps. Un temps pour faire, un temps pour voir. Je ne cherche pas à atteindre un résultat préétabli. C'est par cette non-volonté que je découvre ce quelque chose qui est passé par moi. La seconde étape de cette pratique, c'est voir, voir et revoir. Voir, c'est écouter ce que la tâche a raconté. Recueillir, c'est un poésie propre. C'est choisir pour donner à voir aussi. Choisir l'orientation de la tâche. Choisir de la retoucher ou pas la retoucher. De guider le regard ou de ne pas guider le regard. De laisser ouverte l'interprétation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été très inspirée par ce travail. C'est comme si je pouvais lire dans le chaos. Comme dans un jeu de Paris et Dolly, mon oeil voyage dans les tâches à la rencontre d'un endroit précis. Où lorsque je retouche, je pourrais ajouter un oeil qui transforme alors la tâche informe en figure animale ou humaine. C'est ainsi que tout un bestiaire fantastique a vu le jour. Puis vient le moment du partage. Je prends en photo les encres que je poste. Et chacun est invité à l'illustrer avec ses mots. Il y a eu de nombreux commentaires et au fur et à mesure des jours, les gens m'ont encouragée à continuer. Quelle belle communauté que celle de l'imaginaire. 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 Elle a une autre communauté que celle de l'imaginaire. Il y a eu de nombreux commentaires et ici. Abonnez-vous !